Le rationnel de notre projet, c'est qu'il y a de plus en plus de patients qui sont hospitalisés dans l'hôpital, qu'on a des problèmes de lit et que les patients, avec une démographie médicale qui est en berne, avec du coup des difficultés pour suivre ces patients ou ces nouveaux patients, il fallait qu'on s'aide de ces nouveaux métiers, donc de monter en compétence nos infirmières, de les former à l'éducation thérapeutique, de les former à l'insuffisance cardiaque avec les nouvelles thérapeutiques qu'on a en œuvre actuellement pour diminuer la mortalité cardiovasculaire de nos patients, diminuer les réhospitalisations et améliorer un réel bénéfice pour les patients avec une meilleure compréhension de la maladie pour du coup avoir une meilleure observance des traitements dans cette pathologie-là, avec une consultation d'annonce. Donc on a des outils qu'on connaissait depuis une dizaine d'années avec Prado, l'éducation thérapeutique, les gériatres, les diététiciennes, le régime sans sel, et puis grâce à ces nouveaux métiers avec les ISPIC, les IPC et les IPA, on peut maintenant créer un parcours coordonné de la prise en charge d'insuffisance cardiaque, d'où l'idée de ce projet PICPAC, optimiser la prise en charge d'insuffisance cardiaque dans un parcours coordonné en lien avec la ville et l'hôpital, avec un logiciel parcours qui intègre en fait toutes ces consultations pour pouvoir mieux optimiser ces prises en charge. Cet outil de prise en charge d'insuffisance cardiaque s'adapte aussi bien pour une décompensation avec une fraction d'éjection réduite qu'une décompensation cardiaque sur une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. Et donc on va faire un protocole de consultation avec un planning personnalisé pour chaque patient, avec des consultations avec l'ISPIC, pour la titration notamment pour les patients qui ont une décompensation aiguë avec FEVG réduite, ou alors un protocole avec l'IPA en lien avec le médecin traitant et le cardiologue dans le cadre d'une décompensation avec une fraction d'éjection préservée parce que ce sont des patients qui ont beaucoup de facteurs de comorbidité, l'anémie, des problèmes parfois gériatriques aussi associés. Et donc l'IPA pour ça a toutes les compétences pour optimiser tous les facteurs de comorbidité prise en charge de l'hypertension artérielle et améliorer donc le suivi de ces patients. Tout ça va être mis dans un logiciel parcours en lien avec la cassette d'assurance maladie et notre ARS pour effectivement mieux suivre ces patients. Et la dernière étape c'est de les mettre en télésurveillance puisque grâce effectivement au programme Étape qui va passer bientôt dans le droit commun, on peut instaurer une télésurveillance de nos patients avec des balances connectées et une gestion des alertes grâce à nos infirmières, à l'équipe dédiée, il faut qu'elles soient dédiées pour gérer effectivement les alertes et éviter que les patients soient réhospitalisés en urgence. Et ils passent alors par la consultation en urgence qui est faite dans les 48 heures par nos infirmières sous la responsabilité des cardiologues. Donc tout ça s'inscrit dans une prise en charge globale avec de l'hospitalisation initiale pour ensuite instaurer un parcours personnalisé du patient grâce à ses nouveaux métiers avec des consultations d'infirmières spécialisées, des consultations du cardiologue, tout ça au sein du médecin traitant qui pilote la prise en charge du patient de manière globale. Les Sécrets de la réussite, c'est une équipe avant tout qui est motivée, qui est dédiée à la prise en charge du patient insuffisant cardiaque. C'est un travail de collaboration multiprofessionnelle entre les cardiologues, les médecins, tous les paramédicaux, ESPIC IPA. C'est surtout un désir fort de prendre en charge le patient dans sa globalité et de le prendre en charge dès la découverte ou la primo-décompensation.